Comment assurer la sécurité alimentaire du pays ? Comment booster la production agricole dans toutes les filières pour atteindre les mêmes niveaux que nous avons aujourd'hui que ceux de la pomme de terre ? Il faut dire qu'au ministère de l'agriculture et de développement rural de la pêche, on travaille pour consolider notre sécurité alimentaire. Notre sécurité alimentaire se définit comme une capacité d'approvisionnement de nos marchés. Il faut dire qu'aujourd'hui au niveau des pouvoirs publics, au niveau de l'État, on a les moyens d'assurer ces approvisionnements dont essentiellement sont issus de notre production nationale avec un taux très appréciable et dont on travaille pour l'améliorer encore plus et pour assurer notre sécurité à partir d'approvisionnements internes. Vous parlez d'approvisionnement du marché. Quel est le niveau de la production nationale par rapport à l'importation aujourd'hui ? Certains l'estiment à 70%, certains disent que c'est beaucoup moins. Si on raisonne en termes de valeur de ces approvisionnements, il faut dire qu'on est à plus de 70%. On a une quantité qu'on importe chaque année, malheureusement qui touche des produits sensibles tels que le lait, tels que les céréales. Mais ces dernières années, on est en train d'améliorer notre offre nationale à partir de la production locale et dont elle voisine, on va dire, plus de 70%. Nous sommes en train d'améliorer notre offre. A combien on peut l'estimer par rapport à certaines filières ? Est-ce que dans certaines, on est excédentaires ? Dans certains, bien sûr, dans le maraîchage. En général, dans les maraîchages, dans les fruits, on n'importe pas pratiquement pas beaucoup de fruits. On n'importe pas pratiquement... C'est insignifiant pour les légumes. Vous l'avez bien dit, pour la pomme de terre, on est en train de produire, on est en train de réaliser même des excédents ces dernières saisons. Même dans la tomate, dans pas mal d'autres produits. Et d'ailleurs, ces excédents, ils nous ont permis de placer quelques quantités sur le marché international. Qu'on est en train d'ailleurs de développer cette capacité d'exportation parce que nos excédents commencent à devenir structurels. Mais de combien sont-ils ? Les indicateurs chiffrés, me semble-t-il. Les indicateurs chiffrés. Alors, je vous donnerai un chiffre macro. En termes de production nationale, tout ce qu'on produit chez nous, l'agriculture nous offre à peu près plus de 35 milliards de dollars. Et on est en train d'importer l'équivalent de 8 milliards de dollars. Donc, on dépasse les 70% en termes de valeur. Pour quelques filières de base, pour la pomme de terre, Aujourd'hui, on est dans un niveau de production qui atteint à peu près 5 millions de tonnes annuellement. Cette année, par rapport à 2009, où on a réalisé 2,5 millions de tonnes. Donc, on a doublé les volumes de production. Et donc, vous voyez très bien qu'on est en train d'enregistrer actuellement des excédents grâce aux performances de nos agriculteurs. Et grâce aussi à l'encadrement qui a été mis en place par les pouvoirs publics, notamment les dispositifs de régulation et de soutien à la production de pas mal de productions nationales. Mais quand on parle de la sécurité, est-ce que la sécurité alimentaire dépend des filières stratégiques où nous importons énormément de produits ? Par exemple, vous avez donné des indicateurs, les céréales et le lait. Oui. Et les viandes rouges également. Les viandes rouges, oui, oui. C'est les trois filières. D'ailleurs, qu'on est en train de développer une capacité de substitution de ces productions. Qu'est-ce qui est fait ? Il fait beaucoup de choses. Depuis une année, pratiquement, on est en train de travailler sur ces dispositifs qui vont nous permettre, d'ici 2019, de réduire sensiblement ces importations. On s'est donné des objectifs. Donc, en termes de lait, l'objectif 2019, c'est de réduire au moins 50% de l'importation de la poudre de lait. Il faut dire qu'on importe une moyenne de 350 000 tonnes. Et donc, on veut réduire ce volume-là et notamment le volume destiné pour la production des sous-produits ou la dédérivée du lait tel que yaourt et fromage. Pour les céréales, on est en train de travailler sur les blés durs notamment parce qu'il faut dire qu'en Algérie, on a des capacités de réaliser notre autosuffisance en termes de blés durs parce qu'on est une région à vocation de blés durs. Et donc, l'équipe de 2019, c'est zéro importation en blés durs. Aussi, on est en train de développer notre capacité pour produire aussi suffisamment de légumes secs, notamment pour les pois chiches et pour les lentilles. Et donc, c'est un peu les produits qu'on est en train d'importer aujourd'hui d'une manière significative. Mais parallèlement à la production agricole, est-ce qu'il faudrait aussi qu'il y ait un accompagnement de l'industrie agroalimentaire ? Par rapport à la question du lait, beaucoup de lait est gaspillé aujourd'hui alors qu'on ne procède pas encore à la transformation de lait en poudre. Oui, la question d'intégration, à juste titre, que vous l'avez posée, parce que ça nous permet de valoriser la production, et notamment quand on a des excédents. Donc, c'est l'intérêt de cette industrie de transformation qui valorise le produit, qui nous permet de conserver le produit et qui nous permet aussi de promouvoir ce produit, même à l'exportation. Ce que l'on est en train de faire, par exemple, pour la pente de terre, on est en train de faciliter l'installation et le développement de ces industries de transformation parce qu'on a constaté qu'on a un déficit dans ce segment de transformation industrielle. On est aussi en train de booster les capacités de transformation et les capacités de conditionnement de ces produits. Donc, on a constaté aussi qu'on a des fragilités dans ce segment aussi. Et donc, notamment, les professionnels de ces filières, ils sont en train de développer ces capacités, les capacités de froid, aussi de stockage. Et donc, toutes ces capacités nous permettent de valoriser les excédents de production et de promouvoir ces produits, même à l'exportation. Mais pour la transformation, faut-il aller vers une agriculture intensive, aujourd'hui, M. Amaris ? On est sur une agriculture intensive. Très peu. Très peu. On est en train de... Si on regarde nos rendements, ils sont en train de s'améliorer. Pour la pomme de terre, on est autour... On a dépassé les 300 quintaux à l'hectare. Et on peut aller beaucoup plus. On a des caps. On est en train de faire des pics, aussi. Il y a des agriculteurs qui dépassent les 400, voire les 500 quintaux à l'hectare. Mais nous ne produisons pas la pomme de terre industrielle. Là, vous posez un autre problème de segmentation de la production par rapport à la semence, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de travailler pour segmenter la semence, parce que le segment de semence, c'est les déterminants. Et la semence nous permet de terminer aussi les débouchés de ce produit. Il faut dire qu'il y a des variétés qui sont destinées à la bouche, comme on dit, à la consommation frais. Il y a des variétés qui sont destinées à l'industrialisation. Et il y a des variétés qui sont destinées même par rapport au marché extérieur. Donc, selon les exigences des marchés, il y a certains marchés qui demandent certaines variétés. Et donc, ce qu'on est en train de développer avec nos professionnels, c'est cette capacité d'offrir une panoplie de produits, de pommes de terre, adaptés selon les débouchés, selon les cibles de consommation. Alors, justement, par rapport à la production agricole, vous avez donné quelques indicateurs chiffrés, notamment en montant et en valeur par rapport à la production. Certaines filières sont excédentaires aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ce qui est pratiqué concrètement, par rapport aux consommateurs sur le marché directement, est-ce que la hausse des prix des produits agricoles durant certaines périodes, comme par exemple le mois sacré du Ramadan, où ça commence déjà à flamber, est dû à un problème d'offre ou de la demande ou de la dérégulation et désorganisation du marché ? Vous dites, nous avons l'offre, elle est abondante et pourtant les prix sont en hausse. Qu'est-ce qui les justifie aujourd'hui, selon vous, aujourd'hui ? Alors, si on consulte la théorie économique, l'économie agricole ou alimentaire, les prix des produits alimentaires en court terme, ils sont déterminés par la demande. En long terme, ils sont déterminés par l'offre. Et en fin, ils sont déterminés par les prix des facteurs de production, ce qu'on appelle l'indice de rareté. Et donc, comme les prix, ils sont en train de flamber à très court terme, donc ça, c'est beaucoup plus l'effet de la demande excessive qui se chauffe à la veille du Ramadan et peut-être même les premiers jours du mois sacré. Et donc, l'offre, elle est correspondante par rapport à la demande régulière, demande normale. Mais c'est un effet de Ramadan qu'on le constate chaque année. Mais de plus en plus, moi, ce que j'observe depuis l'année passée et l'année d'avant, de plus en plus, on constate la réduction de cet impact, de cet effet. L'année passée, si vous vous souvenez, c'était les deux, trois premiers jours et ensuite, les choses ont revenu à la normale parce que l'offre, réalité, et cette année aussi, il y a encore une meilleure offre cette année parce que ça coïncide avec vraiment la saison. Et ce qu'on est en train d'observer au niveau des champs, et d'ailleurs, il faut le dire, les prix à la production, ils n'ont pas bougé. Et d'ailleurs, pour certains produits, on a même des soucis pour nos producteurs. C'est des prix qui ne sont pas vraiment incitatifs, par exemple, pour le cas de la pente de terre. Et c'est pour cela qu'on est en train d'intervenir pour mettre un dispositif de stockage pour essayer de sauvegarder les revenus de nos agriculteurs. Et donc, vous voyez très bien que les prix, ça reflète beaucoup plus un effet sur la distribution, sur le segment d'échange et peut-être sur les dysfonctionnements de nos systèmes de distribution. Mais par rapport à la demande, particulièrement cette période, est-ce qu'au niveau de l'agriculture, vous assurez l'offre ? Et l'offre en quantité de telle sorte, est-ce que tous les produits soient disponibles ? Et c'était une des orientations du président de la République lors du Conseil des ministres qu'il a tenu hier. Oui, oui, il faut dire que ça, c'est des dispositifs que les pouvoirs publics prennent chaque année. Et nous, à notre niveau, au ministère de l'Agriculture et de la Pêche, sous l'égide de M. le ministre, le dispositif, il a été pris et toutes les commodités sont prises. Et on rassure tous nos consommateurs que l'offre prévue, elle existe. Au niveau, par exemple, de nos offices, question du lait, au niveau de l'OIC pour les produits de céréales et même au niveau de l'offre du maraîchage, on vient de parler de l'excédent de la pomme de terre, donc pas mal d'autres produits du maraîcher et même des fruits qui seront disponibles parce que c'est des fruits de saison, donc ils seront à leur juste prix accessibles et donc il n'y a pas de souci de s'inquiéter. Toutes les mesures ont été prises bien avant et donc on assure nos consommateurs sur la disponibilité de l'offre. Seulement, peut-être qu'il faut rajouter quelque chose par rapport à nos consommateurs, c'est de prendre un peu les mesures de se calmer un petit peu et dire que... De ne pas se ruer le premier jour sur le marché. Oui, bien sûr. C'est ça qui pousse à l'obligation des fruits. Parce que d'ailleurs, c'est à l'encontre même des valeurs de la moralité du mois sacré. Le mois sacré, on s'abstine et on fait le carême. La moralité, pourquoi on s'abstine sur le plan biologique ? C'est pour sentir un peu la faim et pour sentir un peu ce qu'ils sentent un peu les pauvres. C'était ça un peu le... Éviter le gaspillage. Éviter le gaspillage, donc c'est contre-indiqué. Même sur le plan religieux, on n'a pas besoin de s'affoler parce que l'offre est liée et donc il faut juste consommer comme on est en train de consommer. Peut-être qu'il faut renforcer le côté spirituel et le côté un peu de contemplation et le côté religieux beaucoup plus. Alors, M. Chilifamali, vous avez assuré que tous les produits agricoles seront disponibles à partir du mois de carême. Vous avez pris un certain nombre de dispositions pour assurer l'approvisionnement du marché de façon régulière par rapport aux viandes rouges et au déficit de la production. Il y aura des importations ? Ça a été indiqué également dans le Conseil des ministres ? Oui, oui, ça a été indiqué. Il faut dire que c'est des professionnels privés qui vont procéder à l'importation de viandes rouges, notamment congelées, autour de 28 000 tonnes. Sans compter les importations sous forme de toréans, donc c'est une offre qui sera complémentaire à la production nationale. Dans l'opérateur public Alviar, il va mettre à la disposition au cours de ce marché 500 tonnes de viandes fraîches. En plus, bien sûr, de l'offre nationale qui va être très suffisante en viande bovine et ovine et même en viande blanche. Proda assurera aussi la vente de ces produits pour la régulation des prix, de telle sorte qu'ils ne soient pas excessifs. Exactement. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Pour assurer un peu la régulation de la distribution, la stabilité de ces prix, il y a tout le circuit de distribution, tout public, notamment de Proda, d'Alviar en particulier, de l'ONAP. Donc, tous ces offices, tous ces opérateurs publics, ils vont mobiliser toute leur capacité de distribution. Et donc, même nos offices du lait, l'ONIL, et même l'OIC, ils ont toujours dans leur mission d'assurer l'approvisionnement régulier avec des quantités de stock, ils vont assurer même jusqu'à la fin de l'année 2016, jusqu'à après Ramadan. Donc, toutes les mesures ont été prises pour assurer un approvisionnement régulier, adéquat et accessible à nos consommateurs. Et Proda aura ou compte 114 points de vente implantés au niveau national, c'est-à-dire à travers toutes les localités du territoire national. Mais par rapport justement à ces approvisionnements, ces quantités, les stocks de sécurité aussi sont assurés. Bien sûr, les stocks de sécurité, nous avons des approvisionnements qui peuvent durer jusqu'à N ans. Oui, oui, c'est une mission. En importation. C'est une mission classique des offices, notamment pour l'OIC, qui assure les missions de régulation et de stock stratégique, de stock de sécurité. Et bien sûr qu'ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour mettre en place ces stocks. Il faut rappeler aussi qu'il y a d'autres mesures qui ont été développées en collaboration avec le ministère du Commerce, notamment avec le GTI, pour assurer, surtout pour les marionnements, les charges et même ces produits, de mettre à la disposition des consommateurs dans les marchés de proximité qui ont enregistré, il faut dire, une réussite l'année passée. Cette année, ça va être encore renforcé, ces dispositions. Et on est en train de mettre en place, en collaboration, toutes les mesures et toutes les dispositions pour mobiliser notre capacité d'offre et mobiliser aussi nos structures pour participer dans la mise en marché de ces produits de proximité pour assurer un circuit direct. Et notamment, on est avec la Chambre d'agriculture, avec les organisations professionnelles, pour essayer d'encourager nos agriculteurs à mettre à la disposition leur production directement dans ces marchés de proximité qui vont être distribués sur pas mal de wilayas et bien sûr sous l'égide de Diwali qui organise cette opération spécifique pour le mois de Ramadan. Alors, toutes les dispositions ont été prises par rapport à l'OAIC, l'officiel gérien interprofessionnel des céréales. Alors, il a constitué des stocks jusqu'à fin avril dernier. Jusqu'à fin avril dernier, les stocks étaient estimés de plus de 2,1 millions de tonnes de blé tendre, destinés bien sûr à la fabrication du pain et autres dérivés, et de 1,1 millions, 4 millions de tonnes de blé dur, soit une quantité qui couvriront une durée de plus de 200 jours, plus de 6 mois. Est-ce que c'est bon pour 6 mois ? Et est-ce que, par exemple, aujourd'hui, la question d'acheter au niveau des bourses internationales, vous essayez de faire en sorte de sortir au moment où les prix sont les plus faibles ? Parce que ça, c'est important. Oui, c'est très important, madame. Vous avez bien raison. Et d'ailleurs, je donnerai l'exemple de l'ONI, l'office qui approvisionne le lait. Il a été instruit pour adapter ses formules d'achat. Et d'ailleurs, ça a été même une des résolutions d'un conseil interministériel qui était consacré pour la filière lait pour l'ONI. Et l'ONI a pris toutes les mesures pour adapter ses achats, pour encore avoir plus de flexibilité et pour profiter des opportunités qui se trouvent sur le marché international. Et maintenant, il est en train de réaliser des économies très intéressantes, notamment dans le premier trimestre où il a réalisé pas mal d'économies en termes de prix d'achat de la production parce qu'il a pu acquérir ses productions. En plus de ça... Combien il a fait d'économies en chiffres ? Je n'ai pas l'indication, mais je sais qu'il a fait au moins 20-30% des économies sur la même période de l'année passée. Mais est-ce que vous avez des structures de veille et de surveillance du marché mondial ? Bien sûr, bien sûr. Les offices, ils ont des traders, ils ont des observateurs, ils sont dotés de toutes les mesures possibles. Et donc, ils mobilisent toutes les compétences et les capacités de veille et d'observation pour essayer de profiter des opportunités qui se présentent sur le marché international. Et donc, toutes les mesures, ils ont été prises. Il faut rappeler aussi que ces offices-là, notamment pour le Lille, l'ONI, il a été destinataire pour profiter du quota qui a été dans le cadre de l'accord d'association. Donc, lui, il a pris à peu près 70 000 tonnes qui sont mises dans le quota de l'accord d'association pour cette année. Et donc, tout le quota, il a été réservé pour l'office public. Alors, aujourd'hui, est-ce que, par exemple, au niveau de l'exportation, vous misez énormément sur les produits agricoles ? Il y a eu de l'exportation de la pomme de terre. Pas seulement, il y a eu aussi les cerises et les fraises. Mais est-ce que ces exportations se font au détriment de la demande du marché interne ? Non, 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 pas du tout. C'est une question d'un auditeur. Oui, oui, oui. Pas du tout. Ça, c'est les excédents de production qui sont en train de se valoriser à l'extérieur. On cerise, on est excédentaire ? On cerise, oui. C'est des excédents saisonniers. Et donc, en l'absence d'une capacité de valorisation, de transformation, par exemple, pour la pomme de terre, pour l'instant. Donc, il y a des opportunités de valoriser cet excédent. Il faut dire qu'on a mis en place récemment, sur le premier trimestre, près de plus de 2000 tonnes de pommes de terre qui nous ont permis un peu d'explorer les opportunités d'exportation. Et même ça nous a permis encore d'améliorer notre dispositif d'exportation, dispositif de logistique, notre capacité d'organisation. Donc, toutes ces expériences, ils ont été très bénéfiques. Et d'ailleurs, on est en train de tirer pas mal de leçons pour essayer d'asseoir et de consolider tout un dispositif à l'exportation. Et notamment à travers l'organisation de ces acteurs, l'organisation de ces producteurs agricoles et l'organisation aussi avec les exportateurs qui ont une grande expérience sur le marché international. Et donc, ça nous a permis de fluidifier ce dispositif et je vous annonce que normalement dans la saison prochaine, on aurait aussi un excédent et on est en train de développer notre capacité d'exportation avec la dynamique de nos professionnels. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, vous dites, nous sommes excédentaires, il y aura des quantités suffisantes qui seront disponibles durant le mois de Ramadan. Est-ce que vous pouvez nous donner certains indicateurs chiffrés sur certaines filières où nous aurons en quantité les produits disponibles sur le marché ? Bon, je vous dis que c'est des produits maraîchers de saison. Les prix, les quantités qu'on a, je donne un exemple illustratif. La pomme de terre, on vient de sortir de l'arrière saison où on a produit entre 1,5 million et 2 millions de tonnes de pommes de terre. La saison qui commence déjà à partir du mois de mai, on va s'acheminer vers une production qui va dépasser largement les 2 millions de tonnes. On va atteindre, je dirais même jusqu'à 2,5 millions de tonnes. Alors pour la tomate aujourd'hui qui est fortement consommée en cette période, elle était il y a quelques jours cédée pratiquement à 40 dinars, 45 dinars. Là maintenant, elle a pris carrément l'ascenseur, elle est à 70 dinars. Qu'est-ce qui la justifie ? Parce que vous dites qu'elle est disponible en quantité. Oui. C'est un produit de saison. La tomate, si on a bien observé pendant l'hiver, il y avait un excédent notamment au niveau du sud du wet-souf. Donc il y avait une forte production. et là on est pour la tomate, on est en phase de transition pour la saison. Donc on est en train de consommer une dernière tomate produite sous serre. Et donc produite sous serre, ça sous-entend des coûts de production très élevés. Et là, la tomate de plein champ, qui est vraiment une tomate de saison qui a faible coût de production, elle est en train de rentrer sur le marché. Et c'est une affaire de quelques jours. Et vous allez voir que l'offre de la tomate et même comme d'autres produits, ils vont prendre leurs prix normaux. Donc il n'y a pas de... Après les premiers jours... Oui, il n'y a pas de souci de 5 ans. Alors dans notre région et dans notre pays, les prix des fruits et légumes sont vraiment chers et exagérés. Ma question, est-ce qu'il y a un suivi depuis le producteur jusqu'au consommateur ? Je ne sais pas dans quelle région il a parlé, mais... Non, il parle du pays. Oui, dans notre pays, bon, les prix relativement, ils sont accessibles pour certains produits, la majorité des produits c'est accessible. Mais il faut dire que nous, au niveau du ministère de l'Agriculture, on est en train de développer notre système de régulation, système de régulation des filières. Mais la distribution, on est en train de collaborer avec le ministère du Commerce et avec les opérateurs qui interviennent sur le marché. Et donc, des fois, il y a des dysfonctionnements qui se répercutent sur la flambée de certains prix, surtout quand il y a des transitions entre les saisons ou bien une petite rupture comme ça, saisonnière. Alors, il y a un autre auditeur qui vous dit, vous parlez de développement de culture fourragère pour le développement de la filière lait. Est-ce que vous avez une ansilleuse ? Pourquoi je ne dis pas des ansilleuses ? Il doute que vous en ayez déjà une. Des ansilleuses. Des ansilleuses, pardon. Des ansilleuses. Alors, je le rassure, on a des ansilleuses, pas mal d'ansilleuses au niveau du sud, notamment à Rardai Amnéa. Et on peut lui faire visiter à Constantine. Monsieur le ministre de l'Agriculture vient de visiter là où il est de Constantine et ça a coïncidé avec la période de récolte et de moisson et où on a vu, il n'y a qu'à constater, il y a même des images sur Facebook, où on est en train de développer des systèmes innovants en termes d'enrobage et en termes d'enrubanage. Et donc, il y a même un excédent aujourd'hui, je l'informe, il y a même un excédent aujourd'hui. On est en train de développer pour nos éleveurs. Il y a un excédent en menéage. Il y a un opérateur qui a déjà un excédent en fourrage en silée. Et d'accord, donc je le sollicite s'il trouve un preneur, je vais le mettre en contact avec cet agriculteur. J'espère qu'il nous contacterons, le mettrons en contact avec vous. Avec notamment les éleveurs en or-sol qui sont en montagne et qui en ont besoin de ces produits en silée. Parce que c'est ça la qualité de l'ensilla, ça permet d'être conservé, il n'y a pas d'humidité. Et donc c'est une technique innovante qui permet d'assurer l'approvisionnement du forage pour nos éleveurs, notamment nos éleveurs qui n'ont pas accès à ces systèmes foragers. Alors un autre auditeur qui vous dit, on voit toujours quand on traverse par exemple le territoire national que beaucoup de terrains agricoles sont inexploités. Est-ce que vous allez prendre des dispositions particulières par rapport à cette situation ? Je ne sais pas aussi dans quelle région il parle, c'est un peu relatif mais ça dépend là où on voyage. moi je viens récemment de rentrer des régions de l'intérieur où je vois beaucoup d'activités agricoles, beaucoup de terres sont mises en culture et donc ça reflète un peu la dynamique et l'engouement qui existe actuellement notamment depuis les dernières mesures. Je parlerai pour les forages, il faut dire que M. le ministre il a mis en place une disposition de soutien de ces cultures foragères depuis le 15 décembre passé et maintenant on est en train de voir un peu les premiers résultats de cette disposition qui est en train de donner des éléments de réponse à nos éleveurs pour essayer d'améliorer encore leur système d'élevage et de nous produire beaucoup plus de lait cru pour nous permettre de réduire cette poudre qu'on est en train d'importer. Alors les terres en jachère ? Les terres en jachère, oui c'est vrai, notre système céréalier malheureusement met en repos chaque année presque 50% de cette sol donc ça tourne autour de 3 millions d'hectares on est en train d'utiliser 3 millions d'hectares pour la culture pour cultiver les céréales et 3 millions d'hectares ils sont laissés chaque année par ce système de jachère et d'ailleurs ces mesures de soutien des fourrages et les mesures de soutien pour les légumes secs ça va nous permettre de procéder par des assolements en rotation et de valoriser l'exploitation rationnelle de notre ressource terre et donc on est en train je vous donne je reviens à Constantine aujourd'hui à Constantine on est en train de résorber la jachère presque zéro on n'arrive pas à trouver les agriculteurs n'arrivent pas à trouver des terres pour cultiver tellement ils sont en train de faire des assolements des rotations ils sont en train de développer un pôle céréalier en mettant en rotation avec les légumes secs avec les fourrages et avec les céréales alors justement un autre auditeur qui nous pose une question sur les abricots nous sommes actuellement en situation excédentaire notamment pour la transformation on en fait beaucoup de confiture oui oui c'est la période d'abricots il faut dire on a des abricots de qualité notamment sur les hauts plateaux et spécialement c'est la campagne à Boussaada c'est ce qu'on me dit voilà c'est la campagne c'est cet auditeur qui nous écoute et je le remercie pour la question oui oui on le remercie d'ailleurs et on est très heureux d'être chez eux le 4 parce qu'il y aurait la fête de l'abricot un des grands opérateurs de transformation de l'abricot algérien je le cite c'est monsieur Ben Amour qui a mis en place une unité de transformation et à l'occasion il va animer avec les producteurs une journée et on va participer avec eux il y aurait même je pense des preneurs des importeurs c'est à dire pour exporter ce produit transformé et donc ça c'est un bon exemple qu'on est en train de développer et d'encadrer et pour pouvoir le démultiplier pour d'autres régions et d'autres produits l'exportation de l'abricot envisageable bien sûr l'abricot transformé et la tomate industrielle aujourd'hui est-ce qu'on est en train de retrouver notre place sur les marchés mondiaux on était à un moment donné excédentaire on exportait on est devenu déficitaire et là on essaye de reprendre la pente on est en train de reprendre l'année passée on a fait une bonne production de 600 000 tonnes et cette année on est en train de consolider cette production et peut-être on est en train de prévoir une augmentation de la production par rapport à l'année passée et d'ailleurs même au niveau du ministère on est en train de révisiter les dispositifs d'encadrement de cette culture de cette production et je pense avec tout cet encadrement avec tous les efforts qui sont en train de se faire par les producteurs et par les conserveurs dans une année dans deux ans on va arriver à l'autosuffisance et les gens ils sont en train de parler de l'exportation et je rappelle aussi qu'on a un potentiel à Adrar on a un opérateur là-bas qui est en train de faire les beaux jours pour les agriculteurs là-bas on l'a visité et la dernière fois elle a été chez moi et il m'informe que dans une année on pourra exporter une pomme de terre de qualité hors saison c'est exceptionnel ce qu'on est en train de constater c'est que le sud il est en train de réaliser des records en matière de production agricole est-ce qu'à moyen terme c'est-à-dire dans 5 ans c'est le sud qui nourrira le nord du pays tout le nord du pays le sud par rapport justement à la disposition de la ressource hydrique le sud c'est un territoire qui va nous permettre de nous approvisionner déjà en contre-saison donc ça va nous permettre d'avoir des approvisionnements le long de l'année et donc on aura moins de perturbations sur l'offre et sur les prix et aussi le sud ça va nous permettre aussi de grandes opportunités à l'export je vous parle par exemple de la pomme de terre de Wetsouf la pomme de terre de Wetsouf elle est récoltée dans un moment où elle n'est pratiquement elle est très sollicitée par les émirats arabes uniques bien sûr parce qu'elle est récoltée en hiver partout dans le monde on ne produit pas de la pomme de terre donc ça c'est une opportunité exceptionnelle qu'on est en train de travailler dessus pour développer pour promouvoir à l'exportation avec nos professionnels et avec nos intervenants sur cette filière alors autre question d'un auditeur qui vous dit pourquoi l'importation de la semence pourquoi ne pas utiliser notre propre semence sachant que certaines graines importées sont tous hybridées oui c'est vrai il faut dire qu'on est dépendant en amont sur la semence pour certaines filières et aujourd'hui au niveau du ministère des dispositions sont prises pour essayer de réduire cette dépendance cette année par exemple pour la pomme de terre les orientations c'est de réduire 30% des quantités qu'on a importées l'année passée et on est dans une dynamique de régression d'importation on a importé ça fait 2 ans 3 ans 160 000 160 000 tonnes et aujourd'hui on est vers les 100 000 tonnes et donc il y a pas mal d'efforts qui sont en train de se mettre en place pour développer notre capacité de production de la semence locale sachant qu'on a des capacités on a des laboratoires on a des établissements semenciers et donc aujourd'hui monsieur le ministre il est en train de mettre toutes les dispositions nécessaires pour essayer d'arriver à réduire à 0% l'importation de la semence alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui il faut un travail de proximité avec les agriculteurs et pour aller vers une c'est à dire une agriculture industrielle pour que chacun gagne vous avez dit tout à l'heure nous sommes en train de mettre en place des mécanismes pour éviter que les agriculteurs eux-mêmes ne subissent des pertes par exemple la pomme de terre aujourd'hui qui est cédée au-deçà de son prix de revient pour les agriculteurs c'est une question essentielle parce que l'organisation des acteurs notamment dans le cadre des coopératives ou des groupements ça permet de préserver les revenus ça permet de préserver même la valeur qui échappe aujourd'hui mais vous soutenez vous avez des actions de soutien on est en train de soutenir on est en train de former on est en train d'encadrer nos agriculteurs on est en train de les sensibiliser on est en train même de les encourager à s'organiser assurer une relève et de mutualiser ensemble les moyens de production de mutualiser les capacités de stockage parce que des agriculteurs dans un coin donné ils peuvent s'associer dans une chambre de froid ils peuvent s'associer dans un camion ils peuvent avoir même un démarcheur ils peuvent avoir même accès dans un carreau au marché de gros donc ils peuvent il y a des moyens de préserver leurs valeurs et d'améliorer les revenus dans le cadre d'organisations des acteurs alors aujourd'hui il y a certains clichés certains disent que les jeunes ne veulent pas investir dans le domaine agricole par rapport à la pénibilité mais il y a des moyens technologiques qui évitent aujourd'hui cette pénibilité nous avons vu des fermes qui peuvent fonctionner qu'avec des machines je vous assure madame le nombre de jeunes qu'on reçoit au ministère et qui sont reçus par le ministre lui-même ils sont reçus par l'ensemble des cadres ils sont reçus tous les jours c'est très encourageant et ça fait plaisir de voir pas mal de jeunes entrepreneurs et entreprenants qui sont en train de développer des projets d'investissement dans pas mal de créneaux de l'agriculture de l'industrie de la transformation alors par rapport justement au marché d'exportation il y a les russes aussi qui aiment nos produits et qui commencent à aimer nos produits c'est un marché pour nous en plus d'africains parce que nous allons faire la première exportation vous ne l'avez pas annoncé pour le Soudan oui pour le Soudan à partir de Skigda sur la pomme de terre de la saison et non on a tellement d'annonces à faire sur la production à l'exportation de produits frais vers le Soudan une première vers l'Afrique et donc c'est un axe qui s'ouvre et le continent africain on est très bien présent géographiquement politiquement culturellement et donc c'est notre marché naturel les excédents qu'on a sur place aujourd'hui dans le maraîchage quelques fruits notamment les cerises la fraise pas mal d'autres produits qu'on est en train de développer la tomate sous toutes ses formes la tomate cerise la tomate transformée la tomate fraîche donc il y a pas mal d'opportunités qui vont nous rapporter des devises on en a besoin on en a besoin parce que l'agriculture peut contribuer efficacement et elle doit contribuer efficacement à la diversification de notre économie ce qui est une réalité nous sommes un pays et qui va nous permettre à terme de consolider notre capacité de résilience alors autre question et très rapidement sur celle-ci elle vous dit aussi il faut développer les plateformes logistiques qui donneront une meilleure visibilité et valorisera nos produits agricoles pour les connaître sur le plan international et sur le plan national oui oui ça c'est un travail parce qu'on a tendance à ne pas connaître nos produits oui c'est un travail très important en marketing pour pénétrer les réseaux de distribution et la labellisation aussi la labellisation vous nous rappelez parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire cette semaine il y aura des cette semaine il y aurait la labellisation de la déglétenure de Tolga et de la fixage de Benim Aouch en attendant l'olive de table qui va venir après de SIG et ça c'est des projets pilotes qui vont drainer pas mal d'autres produits et ça va être fait cette semaine voilà madame vous êtes très bien informé je suis très très heureux pour des glétenures de Biscra je suis contente oui et même la fixage de Benim Aouch j'ai une petite affection pour la région oui oui même si vous avez été à Benim Aouch la fixage aussi c'est une figue très très réputée et c'est une figue qui va permettre à notre population dans des montagnes dans des milieux difficiles de leur permettre surtout pour nos jeunes de procurer pas mal de revenus et pas mal de capacités d'exportation donc c'est des gisements de production et il faut dire que notre territoire alhamdoulilah il recèle pas mal d'autres opportunités de valorisation qui n'attendent qu'à encadrer et qui n'attendent qu'à développer avec notre jeunesse et vous en parlez si bien qu'on pourrait peut-être aller jusqu'à une heure d'émission avec vous M. J. Fahoumar merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci madame merci beaucoup à nos auditeurs merci à mes Tipeurs